Qu'est-ce que le parasitisme ? Le parasitisme commercial est une des formes de la concurrence déloyale, avec la publicité comparative non conforme, la désorganisation par débauchage ou encore le paracommercialisme. Il s'agit pour une marque de profiter de la notoriété d'une autre en copiant l'un de ses procédés. Cette pratique est illégale car l'entité coupable de parasitisme récolte les fruits du travail réalisé par l'entité copiée sans effort. Elle s'attribue donc le mérite d'un agent économique qui a dépensé du temps et de l'argent pour arriver à développer son image de marque. Quelles sont les sanctions ? Le parasitisme commercial reste difficile à détecter car une marque qui se sert de cette technique déloyale fait généralement en sorte de dissimuler son acte. Elle entreprend donc de nombreuses modifications pour ne pas être accusée de plagiat. Il faut donc réussir à prouver les faits et à démontrer leur caractère malveillant. Comme pour tout acte de concurrence déloyale, le passage de la suspicion à l'accusation ferme requiert trois paramètres. L'acte de parasitisme doit permettre d'identifier clairement une faute. Il doit avoir causé un réel préjudice à l'entité économique victime. Un lien réel de cause à effet doit pouvoir relier cette faute et le préjudice sumé. Si ces trois conditions sont réunies, alors on peut parler de parasitisme commercial précisément et de concurrence déloyale de manière générale. Quand une entité est clairement coupable de parasitisme commercial, elle s'expose à plusieurs sortes de sanctions. D'abord, elle doit arrêter toutes ses activités de parasitisme sans délai. Ensuite, elle doit se consacrer à la réparation du préjudice causé par ses actes. Enfin, dans certains cas, la structure coupable peut être condamnée à verser des dommages et intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada